Star Wars n'est pas ringard, encore, parce que c'est de la musique classique. Ils n'ont pas mis des synthés à l'Avangélis qui auraient daté le truc. Du folk country, mais bien, la belle country, avec la touch que je ne révélerai pas parce que je n'ai pas cramé mes cartes trois ans avant. Il va y avoir un comeback de la musique classique, les grands chefs-d'oeuvre. Ça va être Kubrick, de Milo de l'Essée de l'Espace. On va être là. La musique classique a la force de ne pas être spécialement... C'est quand même dément comment ça traverse le truc. J'ai la flemme, ça. Métaverse et tout, ça me fait la flemme, ça va. En plus, je pense que c'est trop moderne. Ça va être ringard, genre. Ça me fait chier d'avoir à enregistrer. C'est-à-dire que c'est toujours un peu dommage, je trouve, alors qu'il y a le moment de grâce, de devoir le recréer ensuite. Il y a toujours ce moment où, par exemple, là, je parlais d'un clip, c'est-à-dire que je suis en train de monter. Le clip, il est dans ma tête. Il est là. Il est monté dans ma tête, il est comme ça. Pourquoi je ne peux pas juste faire sans avoir à galérer avec mon iMovie, à expliquer aux monteurs plan par plan ? Parce que du coup, il y a un frein, quand même. Ou même, par exemple, tu fais un truc, « Ah, tu n'as pas enregistré ? » « Ah, attends, j'enregistre. » « Ah, mais c'était quoi ? » « Ah, tu as l'idée en tête. » « Mais je n'arrive pas à le faire. » Mais après, c'est ça qui fait qu'il y a des artistes intéressants et d'autres moins intéressants, parce que d'autres arrivent à faire ce qu'ils ont vraiment dans leur tête. Mais si on veut un monde super où tout le monde est en kiff, tout le monde peut faire son truc. J'ai pris un Flixbus en décembre. J'étais à Florence pour aller à Marseille. C'était super parce qu'on part à 6h du mat. Florence, on arrive à Marseille à 19h. Donc le chemin est sublime. C'est là, tous des jeunes qui jouaient aux cartes et tout ça. Et donc j'avais cette vision d'eux qui jouaient et le soleil qui se couche sur les collines et ça faisait un peu comme ça, une forme de quelqu'un allongé. Et j'aimerais bien que demain soit comme ça tout le temps. Une espèce de moment de... Parce qu'en même temps, on n'est pas juste en train de chiller chez soi et c'est joli. On va quelque part. C'est le seul moment où on a le droit de rien faire tout en faisant quelque chose. Et donc si demain peut toujours être comme ça, ça serait vraiment cool. C'est une chanson de Keith Mansfield, qui est un compositeur de Bad Library Music. Et la chanson s'appelle Love Deluxe. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada